... Ce soir, vous n'allez pas vous amuser, puisque au lieu de parler d'histoire de l'art ou de l'architecture dans son aspect épidermique, ses programmes, son décor, nous n'allons parler que de techniques, ou à peu près. Et qui plus est, d'une technique d'une grande austérité, c'est notre grammaire. Nous sommes tous, j'entends tous architectes, héritiers de l'architecture romaine. Ce qui suppose que les Romains eux-mêmes étaient les héritiers de quelqu'un ou de quelque chose. Si l'ingénieur peut projeter l'obscurité, je projetterai des images sur l'album. Cette image appartient à la fois aux idées reçues et à l'histoire. En effet, pour les Gaulois que nous sommes, César, c'est le conquérant. Un conquérant venu avec ses légions s'emparer d'un territoire, de ses sujets, et d'en faire des sujets romains. Il y a donc des moments douloureux. Les moments de la conquête, ce sont des moments belliqueux. Et il faut attendre quelques générations avant que le conquérant assimile le conquis et qu'il y ait, pour parler de manière empoulée, un syncrétisme des cultures, des religions. Et de fait, le conquérant garde cette image brutale qui est d'abord négative. Il boit avec excès de la liqueur digestive espérantine. Et par ailleurs, ces légions quadrillent le pays, le surveillent. Il faut quelque temps avant que ce qui est la civilisation de Rome s'introduise en Gaule, s'en empare et devienne, de fait, aussi un élément de la Gaule devenue romaine. Cela dit, cet aspect négatif devient curieusement positif dans la mesure où l'histoire retient de Jules César non pas le civilisateur qu'il a été, par voie de conséquence, mais surtout le chef de guerre, le stratège. Et il n'est guère de souverain, de général, qui se recommande publiquement ou secrètement du talent stratégique de Jules César. Donc il devient un personnage positif. Tous les empereurs d'Europe porteront ce nom de César, de Tsar, de Kaiser, qui est évidemment le mot même de César devenu nom commun. L'autre image, c'est en fait une civilisation majeure qui arrive dans un pays barbare. La Gaule est le seul pays barbare, au sens péjoratif que donnaient les Romains à ce mot, qu'ils aient eu à conquérir. En effet, quelle que soit la région où ils se sont installés, dont ils se sont emparés, l'Asie mineure, le Proche-Orient, l'Égypte, l'Afrique du Nord, la péninsule ibérique, partout, il y avait là des civilisations extrêmement élaborées, raffinées, infiniment plus anciennes. En Gaule, il y avait des braves gens qui connaissaient le magret de canards, fabriquaient des tonneaux pour y mettre de la bière, mais rien de ce qui fait une civilisation. Il n'y avait pas d'État gaulois, il n'y avait pas de loi gauloise, il n'y avait pas d'art, au sens où on l'entend, d'art monumental. Il y avait une culture gauloise, oui, une langue gauloise, mais il n'y avait pas d'écriture gauloise. Donc, tout ce qui est civilisation a été apporté par Rome. Ça veut dire que nous sommes à 99% héritiers de Rome. En réalité, la fusion s'est opérée finalement en douceur et d'une manière absolument totale. Au bout d'un siècle, les Gaulois étaient devenus en réalité des citoyens romains. Mais regardons en arrière ce que ne faisaient pas nécessairement les Gaulois, bien entendu. Rome arrive dans le monde, dans le concert des nations, pour parler comme les journalistes, à une époque où déjà l'Égypte existait depuis 3000 ans. Civilisation extrêmement brillante. La Mésopotamie est à peu près autant. La Grèce avait commencé sa nouvelle mutation, la pétrification de l'architecture, au VIe siècle. Or, lorsqu'on contemple la silhouette d'un temple grec, puis que l'on transite vers la silhouette du temple romain, l'ère de famille est bien présente. Les détails qui singularisent l'un de l'autre sont relativement ténus. Les Romains reprennent du modèle étrusque le podium. Le sanctuaire est monté sur un podium. Mais sur le podium, on retrouve la définition du temple grec avec les degrés de la crépiste, la colonnade périphérique, qui se mutent pour agrandir la selle-là. on va créer un semblant de colonnade qui va être appliqué contre les murs. Donc il y a un simulacre de colonnade dégagée. C'est le pseudo-péripthère. Mais tout cela nous montre qu'effectivement, nous sommes dans un monde d'héritiers. Et les Romains en étaient parfaitement conscients. Ils l'ont été très rapidement. Cette carte de l'Empire romain à l'époque d'Auguste, il va connaître une plus grande extension à l'époque d'Adrien, nous montre que toute la périphérie de la Méditerranée devient romaine en quelques générations et qu'il est aisé de retrouver évidemment les grandes ères civilisatrices et culturelles, le monde grec naturellement, dont vont se recommander les Romains continuellement, le monde grec oriental, le monde du Proche-Orient jusqu'en Mésopotamie, jusqu'aux limites de la Perse, le monde égyptien et toutes les colonies grecques qui avaient déjà contaminé pour le bien toutes les côtes de l'Afrique du Nord et naturellement également les Phéniciens et les Grecs dans la péninsule ibérique. C'est dire si tout cela constituait une marmite bouillonnante d'une richesse absolument inouïe et toute l'intelligence des Romains qui ne sont jamais des scientifiques quand on lit le livre d'Histoire naturelle de Pline on en est convaincu que Pline était le plus grand savant du monde romain il a écrit des montagnes de sottises il ne connaissait pas les méthodes expérimentales il ne vérifiait rien il recopiait il compilait donc il a emmagasiné une part de culture intéressante mais sans jamais rien vérifier donc ce ne sont pas des scientifiques de médiocres inventeurs par contre ils ont su prélever essentiellement dans la culture grecque bien entendu tous les éléments restons dans le domaine de l'architecture les plus efficaces les plus rapides les plus robustes les plus stables les plus économiques et les perfectionner ils prendront à droite et à gauche des machines des techniques des recettes des formes ils vont en faire les leurs donc ils vont les personnaliser le temple romain n'est pas exactement un temple grec ils vont les pousser jusqu'à une limite extraordinaire et surtout ils vont faire ce qu'on n'avait jamais fait avant eux ils vont inventer les programmes d'architecture les programmes d'architecture avant Rome c'est vivre dans une maison prier dans un temple se protéger derrière une muraille c'est résumé à très peu de choses dans la ville romaine d'époque impériale les programmes d'architecture sont à peu près ceux que l'on trouve dans une ville du début du XXe siècle une infinité de programmes donc une infinité de formes et une infinité de techniques qui seront peu à peu adaptées à cette infinité de programmes quittons la géographie et retrouvons entrons à pieds joints dans cette austère technique qui nous permet de montrer ce qui va singulariser cette architecture romaine et comment les romains vont faire fructifier cet héritage prodigieux soit un monument d'Athique que vous reconnaissez naturellement le petit temple de la victoire à terre le regard du visiteur comprend immédiatement que cet édifice est fait avec un seul matériau il est aisé de reconnaître du marbre qui plus est les pierres qui constituent ce monument font toute l'épaisseur du mur il n'y a donc pas de distinction entre les éléments du parement visible et ce qui constitue la structure qui porte l'édifice de même les colonnes sont en marbre le décor est dans le marbre l'analyse en est extrêmement aisé les romains bien entendu vont profiter de cette leçon ils vont s'efforcer de reproduire cette architecture mais ils vont la diversifier d'une manière étonnante tout en gardant cette idée de l'imiter le modèle grec est fondamental l'architecte Vitruve tout le monde a entendu prononcer ce nom Vitruve était un ingénieur stratège spécialisé dans la fabrication des machines de siège et des tactiques de prise de ville il avait fait la campagne de péninsule ibérique avec César il fabriquait pour lui des catapultes des balistes et il était à la fois ingénieur et architecte et durant le règne d'Auguste il devient exclusivement architecte il construit une grande basilique dans la ville de Fanno et il rédige cet ouvrage prodigieux la seule encyclopédie de l'architecture complète qui ne soit parvenue de l'antiquité dont malheureusement les planches ont été perdues les copistes du moyen âge ne les ont pas reproduites mais grâce à Vitruve nous avons une leçon d'architecture absolument magistrale or on y apprend comme on découvre en visitant les sites romains que cette admiration pour les grecs est constante Vitruve utilise exclusivement un vocabulaire grec il rédige en latin mais les mots qu'il utilise pour désigner les objets et les formes sont des mots grecs il ne cite que des architectes grecs théoriciens comme praticiens sauf une exception un architecte romain Cossutius qui était venu travailler à Athènes et cette imitation non pas une idolâtrie c'est une imitation au sens pédagogique une sorte d'académisme que l'on respecte que l'on s'efforce de reproduire on la retrouve sous toutes les formes de l'architecture voici un exemple convaincant la porte d'Herculanum à Pompéi nous sommes bien loin a priori d'un morceau d'architecture grec pas le moindre petit morceau de marbre cette porte d'Herculanum avait été détruite par un séisme très violent qui avait détruit la ville en 1962 elle avait la forme d'un arc de triomphe une arche centrale majeure pour le trafic du charroi et puis au droit des trottoirs des passages piétons c'est le thème de l'arc de triomphe à Trois-Bais cet arc de triomphe avait été déblayé après le tremblement de terre n'avait pas été reconstruit la ville de Pompéi avait d'autres soucis et d'autres priorités et c'est l'état dans lequel on l'a découvert au moment du dégagement de la ville or cet arc de triomphe loin d'être construit en marbre ou même en grand appareil est construit en maçonnerie et qui plus est d'une maçonnerie extrêmement hétéroclite ici on alterne je précise l'arc de triomphe a été construit vers entre 80 et 60 avant Jésus-Christ donc à l'époque tardo-républicaine on voit alterner ici des assises de moellons de calcaire et des arases de briques ce sont également des moellons de calcaire qui servent de claveau voûte des passages et puis au-dessus un appareil de moellons de lave nous verrons que ça s'appelle de l'opus incertum avec des chaînes d'opus mixtum celles que l'on trouve dans la base du bâtiment mais tout cela en dépit d'une polychromie qui nous paraît relativement élégante était en réalité recouvert par un stuc blanc dans lequel on avait dessiné les joints d'un grand appareil de marbre on imitait donc à l'aide de cet artifice l'architecture grecque modèle incontournable autre bouleversement il y en a beaucoup on pourrait sans épuiser le sujet passer des journées entières sur le thème de la multiplicité des techniques autre phénomène bouleversant les romains inventent l'importation de matériaux de construction y compris de pierres à bâtir même essentiellement de pierres à bâtir certes l'Egypte qui est un pays longiligne qui a entre 2 et 10 km de large a des carrières de pierres tout le long du cours d'une île et que le granit d'Assouan lorsqu'on le faisait venir à Memphis parcourait 800 km sur l'île c'est une très grande distance mais on est à l'intérieur d'un pays avec une unité géographique très forte qui est ce fleuve Nile les romains eux vont aller chercher la pierre partout dans l'empire cet empire est-ce que les romains avaient conscience de son étendue oui ceux qui négociaient précisément la pierre à bâtir ou d'autres marchandises d'ailleurs ceux qui allaient la chercher qui naviguaient pendant des semaines ou des mois pour aller chercher cette pierre à bâtir les légionnaires qui partaient évidemment le long du Limès rappelons simple curiosité historique qui a son poids que le plus grand empire de l'histoire les plus longues frontières de l'histoire ce n'est pas la frontière de la grande muraille de Chine et ses 4500 kilomètres c'est le Limès romain avec 9000 kilomètres de développement aucun empire de l'histoire n'a eu une frontière matérialisée effective n'oublions pas que le mur d'Adrien c'est une muraille ininterrompue qui barre toute l'Angleterre toute la Bretagne insulaire de l'Est à l'Ouest que le Limès du Rhin à la mer Noire c'est une muraille ininterrompue tout le long du Rhin du Danube jusqu'à la mer Noire ailleurs ce sont des lignes de fort qui communiquent entre eux donc il y a vraiment une matérialisation prodigieuse de cette gigantesque frontière alors j'entends des esprits chagrins au fond qui me disent et les mongols alors là les mongols d'abord c'est un empire extrêmement éphémère il ne vit que la durée d'un règne certes l'étendue de l'empire mongol est beaucoup plus considérable mais ce que l'histoire retient de l'empire mongol c'est d'avoir rasé des centaines de villes ce n'est pas d'avoir bâti et créé une civilisation là il y a pendant des siècles un gigantesque territoire à l'intérieur duquel les romains n'ont plus l'impression d'importer puisque tous ces territoires appartiennent à l'empire or revenons à ce petit carré dit dopus sectile ce sont des fragments de marbre découpés avec courbes et contre-courbes assez savants qui est une chose tout à fait modeste c'était au milieu d'une salle à manger de Pompéi la maison de l'Ephèbes et le petit carré à environ 60 cm de côté c'est quelque chose de tout à fait modeste ces éléments sont de très petites dimensions c'est ce qu'on appelle l'embléma la partie centrale d'une mosaïque ou d'un revêtement de sol or il y a l'intérieur de ce petit quadrilatère de 60 cm de côté un échantillonnage très représentatif de cette abondance de matériaux qui était en permanence à la disposition des architectes des bâtisseurs des décorateurs des sculpteurs on y voit du marbre blanc et gris des détroits des dardanelles on y voit du marbre dit serpentin qui vient du sud de l'île de Baie on y voit du marbre jaune qui vient de Shemtou en Krumiri en Afrique du Nord et en dépit du fait du porphyre qui vient d'Egypte pour un simple petit revêtement de sol de 60 cm de côté ce qui signifie qu'il y avait une véritable noria de navire qui acheminait vers la péninsule la pierre à bâtir depuis toutes les régions de l'Empire comme cette polychromie ne suffisait pas c'est dire si rien n'arrêtait le bâtisseur romain pour enrichir encore la palette le marbrier faisait appel à des matériaux artificiels c'est ainsi que le bleu que nous voyons là l'orange que nous voyons là ce ne sont pas des pierres c'est de la patte de verre c'est dire à quel point nous sommes dans un monde presque contemporain qu'il faudra attendre effectivement l'époque contemporaine pas moderne contemporaine pour retrouver une telle facilité une telle aisance à composer des éléments aussi quotidiens qu'un petit carré de sol au milieu d'une salle à manger soyons encore plus austères et pratiques allons sur une de ces carrières les romains lorsqu'ils se sont emparés de l'Egypte à l'époque donc César avait commencé ensuite Octave Auguste en a fait une colonie et l'Egypte était désormais une province de l'Empire les romains ont envoyé des ingénieurs des géologues faire de la prospection ils étaient aperçus très vite que l'Egypte avait une richesse en pierres à bâtir tout à fait étonnante tout le long des rives du Dile il y a des carrières successivement de calcaire de grès et de granit ils avaient vu que dans les monuments pharaoniques on avait d'autres pierres de la diorite des basaltes et notamment de très beaux schistes plus un certain nombre de variétés de granit ils ont donc envoyé des prospecteurs notamment dans le désert oriental qui est un désert tout à fait différent du désert occidental qui est plat et sablonneux c'est un désert de montagne qui sépare le Nil de la mer Rouge dans lequel il y a un certain nombre de gisements de schistes gris de schistes verts qui étaient déjà utilisés à l'époque pharaonique et de granit l'un de ces sites n'était pas exploité ce sont les géologues appelons-les par ce nom romains qui découvrent un énorme massif montagneux dans lequel ils savaient qu'ils allaient pouvoir extraire des quantités fabuleuses de granit parce que les carrières d'Asson étaient envahies par la ville et comme on dit on ne pouvait pas démolir la ville pour exploiter continuellement le granit à cet endroit donc ils font ce que les égyptiens n'avaient jamais fait les égyptiens lorsqu'ils avaient exploité une roche dans le désert monter une expédition on a des stèles qui confirment l'importance de ces expéditions le pharaon a besoin de faire construire quatre colosses par exemple ou deux sarcophages on monte une expédition d'environ deux ou trois mille personnes c'est à dire des ouvriers carriers des contre-maîtres des gens pour faire vivre cette troupe c'est à dire des cuisiniers des intendants des gens qui vont acheminer la nourriture les vêtements les outils et puis une escorte militaire parce que le désert oriental était parcouru par des tribus de bédouins qui pillaient les caravanes mais ces expéditions étaient très limitées dans le temps on allait jusqu'à un gisement de schiste on allait extraire les pierres nécessaires pour faire les colosses ou pour tailler les sarcophages et on revenait dans la vallée les romains n'hésitent pas nous sommes ici au Mons Claudianus comme son nom l'indique une carrière exploitée sous l'empereur Claude et qui a été exploitée pendant environ 150 ans à environ 150 kilomètres du Nil donc dans un endroit relativement isolé et très tranquille et les romains ayant détecté là cet énorme massif granitique construisent une ville en plein désert une ville entièrement pétrifiée puisqu'il n'y a pas de bois donc les portes les volets tout est construit en pierre on creuse des puits les romains savaient que l'eau de pluie des orages extrêmement violents du désert ne partaient pas à la mer et donc cette eau tombait dans le sol elle s'infiltrait et si elle s'infiltrait elle s'arrêtait forcément quelque part ils savaient ce que c'était qu'une nappe phréatique donc ils creusaient jusqu'à rencontrer la nappe phréatique donc il y a plusieurs puits très abondants qui alimentaient cette ville cette ville est fermée pour être protégée contre les raides des Bédouins par une petite enceinte et là vivaient plusieurs milliers de personnes avec leur famille qui exploitaient en permanence et non plus ponctuellement les carrières qui l'environnent cette carrière ayant été abandonnée au milieu du deuxième siècle la fin du deuxième siècle on a ce privilège de voir un lieu d'extraction de la pierre qui n'a pas changé depuis presque 2000 ans alors que les carrières européennes ont été remises en service au Moyen-Âge ou plus tard et toute trace antérieure évidemment on a été totalement gommé on découvre sur cette carrière sur une très grande étendue plusieurs kilomètres carrés des zones d'extraction de pierres à bâtir pour assise courante là les ouvriers en permanence sortaient de la paroi des pierres qui ont toutes deux pieds de hauteur 60 cm très régulièrement et les empilent par dizaines de milliers et ça partaient par Noria vers la vallée du Nil parce qu'on a toujours besoin de pierres à bâtir qui ne correspondent pas à un programme ou un édifice particulier on peut toujours les caser dans un édifice ailleurs on trouve des secteurs où l'on extrayait par exemple des grands bassins de porphyre ou de granit pour mettre dans les termes notamment ou pour les fontaines publiques ailleurs on trouve l'extraction des colonnes le mode d'extraction c'est celui que les romains connaissaient déjà que les grecs exploitaient déjà il est tout à fait élaboré depuis plusieurs générations il consiste à faire des lignes de rupture à la surface de la roche à y introduire des coins de fer jamais de coins de bois le coin de bois est une légende les seules traces de coins de bois ont été trouvées dans des carrières françaises au XVIIe siècle on n'a jamais vu de coins de bois mouillés dans l'antiquité donc ce sont des coins de fer qui sont très rapprochés et on va frapper sur un, deux ou trois de ces coins pour provoquer l'éclatement de la pierre on a même trouvé d'ailleurs des inscriptions des ostracas qui sont des petites inscriptions sur des fragments de céramique parce qu'on n'utilitait pas de papyrus dans le désert donc toute la correspondance se faisait sur des éclats de pierre ou sur des éclats de céramique qui donne le nom des équipes et qui donne le nom d'un certain nombre d'ouvriers spécialisés qu'on appelle frappeurs de coins donc ce sont ceux-là qui devaient frapper exactement en même temps deux ou trois coins d'une ligne pour provoquer la rupture du bloc d'autres inscriptions nous précisent que les outils doivent revenir périodiquement à la carrière à la forge or on pratique encore c'est presque une méthode fossilisée dans certaines carrières de pourtour méditerranéens notamment en Italie du Sud la préparation et la fente au coin des blocs et on voit que le procédé n'a pas changé il s'agit d'une carrière de lave au pied du Vésuve le bloc est énorme il pèse environ huit tonnes le carrier a préparé sa ligne de rupture mis en place ses coins métalliques il va tracer un petit pointillé avec un seul coin de broche pour relier tous les coins exactement comme pour le papier hygiénique et il va frapper sur ce coin là et d'un seul coup ce bloc va se fendre sur 1m30 de hauteur plus le matériau est dur plus il sonne bien plus il va se fendre facilement c'est l'art de la percussion donc d'autres inscriptions précisent que les carriers doivent rapporter au moins deux fois par jour leurs outils à la forge en effet lorsqu'on travaille une pierre aussi dure que le granit le fer ou l'acier on ne sait trop évidemment si ce métal était trempé ou non va s'émousser très rapidement aussi bien les pointes que les taillants que les dentelures donc il y a d'énormes forges ici il y a une forge qui s'étale sur un diamètre d'une quinzaine de mètres reconnaissable aux scories et la masse des scories aux emplacements de foyers et on sait que les ouvriers devaient rapporter leurs outils à la forge deux fois par jour pour qu'ils soient refaçonnés et en échange ils partaient avec de l'outillage neuf autre problème qui est toujours évidemment intrigué qui est une irritation lorsqu'on étudie l'architecture et que l'on remonte aux sources que l'on ne fait pas toujours comment évacuer ces matériaux on sait que les romains étaient tout comme les égyptiens friands du mégalithisme des fûts de colonnes qui sont des monolithes songez au Porsche du Panthéon par exemple avec des colonnes d'une soixantaine 70 tonnes qui sont des colosses or il y a en plusieurs endroits de cette carrière toujours sur le monstre Laodianos où nous avons là une information complète des rampes l'extraction se faisant de préférence à un niveau supérieur du wadi qui servait à l'évacuation ce sont des wadi qui servent une fois tous les 50 ans dans lesquels l'eau ruisselle et creuse de vagues sinuosités qui servaient de voies d'évacuation pour aller vers la vallée du Nil donc les matériaux étaient descendus sur des traîneaux le long de rampes et la course descendante de ces traîneaux était freinée par des masses placées latéralement le long de cette rampe autour desquelles on faisait pivoter les câbles de façon à freiner la descente des pierres il y a sur cette carrière un certain nombre de fûts de colonnes qui ont été abandonnés parce que malheureusement il n'était pas rare que ce matériau précisément parce qu'il est dur dommage qu'il ne se produit jamais avec un tuff volcanique ou avec un tuff ou de calcaire cette roche très dure a l'inconvénient d'être cassante elle est comme le verre cette colonne qui mesure 21 mètres de longueur lorsque vous avez photographié une très très grosse pierre n'oubliez pas de vous munir de un ou deux nains c'est très commode ça amplifie les dimensions de l'objet donc cette toute petite jeune fille qui donne l'échelle de cette énorme colonne qui a 2,10 mètres de diamètre était achevée on la faisait rouler sur elle-même pour la cheminée vers le lieu d'évacuation et à un moment donné elle a été en suspension sur ses deux extrémités donc elle n'était pas faite pour ça le granit ne pouvait pas supporter le poids propre d'une colonne de 21 mètres de longueur et elle s'est brisée en son milieu vous dire la déception de ceux qui avaient travaillé des mois sur la confession de cette colonne évidemment or au débouché de l'un de ces ouadis on a retrouvé le quai d'embarquement il est quelque peu détérioré mais il est toujours présent sa morphologie générale se lit très bien c'est une longue rampe qui est environ une quarantaine de mètres de longueur avec une pente très douce qui se termine par un petit plateau à environ 1,50 m de hauteur et il y a encore des fûts de colonne la hauteur de ce quai d'embarquement coïncidait évidemment avec la hauteur standard des chariots sur lesquels les charges allaient être chargées donc on faisait rouler les fûts de colonne on tirait les pierres sur des traîneaux et on les chargait directement ainsi sur le plateau des véhicules alors autre interrogation puisqu'elle s'enchaîne nous avons donc le moyen d'extraire ces pierres le transport sur place mais comment les acheminer tanger à ce fût de colonne colossal on a une iconographie qui est assez riche sur les véhicules de transport romains on connait leur nom et voilà un exemple ils ne sont pas très nombreux sur les véhicules de charge on a plus volontiers ce qu'on appelle la réda qui était l'équivalent de la limousine si vous voulez on a un certain nombre d'images peu nombreuses des véhicules de charge pesantes celui-ci a été trouvé à l'angre on voit des mules qui sont attelés à un chariot qui est muni de deux essieux avec des roues à rayons mais manifestement très robustes le bâti est extrêmement robuste il transporte un foudre de vin vieux et la question que l'on se pose c'est mais est-ce que l'avant-train est pivotant or on voit que le bâti la caisse de la charrette risque de faire obstacle à la giration de l'avant-train on en déduisait jusqu'à une époque récente que les romains ne connaissaient pas l'avant-train tournant ce qui était évidemment étonnant et puis en 1980 en fouillant une grande villa au-dessus de Pompéi à Staby on découvre dans la cour de cette grande villa deux chariots à quatre roues à avant-train tournant la question était résolue et effectivement le rayon de giration était faible parce que ces roues risquaient de heurter mais il y avait un frein qui l'en empêchait le bas de la caisse mais au moins on a la satisfaction de savoir que ces chariots à avant-train tournant existant et pour terminer avec les carrières du monstre Claudianus on a trouvé une correspondance plutôt la réponse à une demande partie de la carrière réponse venant de la vallée du Nil qui disait en substance suite à votre demande du temps courant nous allons envoyer à la carrière du monstre Claudianus un chariot d'eau des quatre closses c'est-à-dire à douze roues pour le transport de grands fûts de colonne et les neuf hommes qui vont l'accompagner donc on voit que en fonction de la charge à transporter les transporteurs avaient des véhicules qui étaient adaptés ce que l'on ignore parce qu'il y a encore une interrogation mais comment tirait-on cette charge là la lettre de réponse est muette est-ce que c'était des bœufs est-ce que c'était des chevaux c'est très peu probable l'un et l'autre parce qu'ils sont grands consommateurs d'eau et les bœufs trop lents vraisemblablement des mules c'est ce que l'on peut penser donc il nous manque encore un petit quelque chose pour que l'information soit totale c'est ailleurs de pierres romains c'est carié et très volontiers d'ailleurs on compare un peu comme repoussoir rome par rapport à la Grèce c'est vrai sur tous les points de vue pour l'art comme sur la philosophie sur l'esprit scientifique la recherche fondamentale c'est vrai que souvent les grecs sont allés beaucoup plus loin dans le développement de la pensée et du coup on dit mais en architecture aussi les tailleurs de pierres grecs étaient infiniment plus compétents que les tailleurs de pierres romains or lorsqu'il y a quelques années on a agrandi les pistes de l'aéroport Leonardo da Vinci à Rome on a découvert le port de marbre qui approvient des roms qui avait été abandonné la suite de crues répétées du tibre ce port s'était envasé recouvert de limon et avait disparu sous le limon le cours du tibre avait été modifié et on avait abandonné purement et simplement ce port de marbre et on a trouvé des milliers de blocs de marbre qui avaient été débarqués des navires et qui étaient des commandes prêts à partir vers leur destination on a trouvé notamment des faisceaux de colonnes et on voit très bien comment ça se passe pour éviter que ces fûts de colonnes très difficiles à arrimer sur le pont d'un navire ne viennent à rouler et à déséquilibrer la coque du navire le carrier ménageait simplement un espace microscopique entre les différents on voit qu'il a dessiné ici le rayon à la pointe sèche et les quatre fûts de colonnes sont liés entre eux par le matériau naturellement par un point de tangence ce qui veut dire que le tailleur de pierre qui recevait ce faisceau de quatre colonnes devait être suffisamment habile pour décoller les quatre fûts de colonnes qui font tout de même quatre mètres de longueur sans en perdre une miette bien entendu ce qui en dit long sur le savoir-faire l'habileté du tailleur de pierre romain arrivons sur le chantier abrégeons tout de même et sur le chantier ces pierres doivent être manipulés on achève leur taille on va les hisser au lieu de pose et là Vitruve nous est très utile il consacre un livre entier le livre X aux machines de levage et là il utilise un vocabulaire exclusivement grec qui montre que toutes ces machines de levage existaient sur les chantiers grecs les romains les prennent les transposent apportent quelques perfectionnements pour les charges lourdes quelques représentations très rares nous montrent des chantiers avec des machines de levage on a trouvé dans la salle des termes d'une grande maison de nouveau à Stabie donc aujourd'hui Castellamare au sud de Pompéi une fresque toute en longueur qui fait 1,20 m de longueur mais seulement 20 cm de hauteur donc c'est démesurément agrandi qui représente un grand chantier donc se développe sur toute la longueur de cette fresque et différentes étapes de construction d'un monument public qui ne se définit pas on voit une colonnade au fond on voit un mur des gens travaillent des ouvriers travaillent ici un sculpteur est en train de travailler à la taille d'un chapiteau ici un chariot tiré par un couple de bœufs apporte des matériaux en vrac et ce qui nous intéresse c'est au milieu la peinture malaisement était extrêmement érodée c'est une machine de levage de type chèvre autrement dit c'est un A majuscule dont les deux pieds sont maintenus par des entretoises en partie basse en partie haute en partie intermédiaire deux ouvriers ici sont en train de tirer sur des leviers ce sont les bras d'un cabestan d'un cabestan à axe horizontal en haut un autre ouvrier les échelles ne sont pas respectées s'apprête à recevoir la charge qui va arriver au fêtage du mur ici un cylindre c'est le cylindre du treuil et on comprend comment on manipule le treuil ce n'est pas une manivelle et là autre interrogation l'antiquité n'a pas connu la manivelle or la manivelle existait de fait les petites meules à main avec lesquelles on va broyer le grain dans la maison ce sont des disques de pierre un disque mobile sur un disque fixe avec un axe et puis on met un petit bout de bois on tourne c'est une manivelle mais la transposition de ce geste dans la machine n'apparaît qu'à la fin du 14e siècle ce sont donc décabestants avec des bras mobiles autrement dit pendant que l'un va tirer sur son levier l'autre le déchausse de son logement on va faire un quart de tour de giration il va reloger son levier dans le trou et ce sera à lui de tirer et ainsi de suite l'avantage du levier c'est qu'il est beaucoup plus allongé que la manivelle on a donc un meilleur rapport de puissance puisque la puissance du treuil c'est le rapport direct entre la longueur du levier et plutôt le rayon du levier et le rayon d'enroulement du câble donc la pierre est ici elle va monter et elle va être déposée sur le mur cette image toutefois aidée avec quelques autres est suffisamment explicite c'était la machine de chantier la plus courante pour qu'on puisse la reconstruire sans aucune difficulté et à ce moment là on comprend mieux comment elle fonctionnait quelle était son efficacité sa rapidité on voit que l'une des grandes difficultés c'est un haut bannage efficace qui soit suffisamment puissant pour que la charge ne soit pas plus forte que l'ancrage auquel cas ce serait la machine qui descendrait la charge qui resterait au sol d'autre part en cas de risque de rupture ou de détachement de la charge une entretoise sert de frein de secours autrement dit le levier vient buter contre l'entretoise et la course est arrêtée ensuite il faut songer à la ligature de la chèvre en partie haute à la tâche des étés et ainsi de suite tout ce que l'on sait c'est qu'on pouvait grâce à des palans incliner en avant en arrière cette machine car les romains ne connaissaient pas la giration des machines de levage c'est le moyen âge qui vient l'inventer pour la saisie des pierres plusieurs techniques l'une d'entre elles qui va faire sa réapparition à la renaissance à la fin du moyen âge c'est les griffes la griffe auto-sérante est très commode on fait une petite cavité sur deux faces opposées on glisse la pointe des griffes le câble de traction va relier les autres extrémités de cette paire de ciseaux et vous comprenez que plus la charge sera pesante plus les pinces vont se resserrer donc plus la charge est lourde plus la saisie est efficace perfectionnement décrit par Vitruve ce n'est pas une simple poulie c'est un palan vous avez une poulie mobile le singe qui va décrire deux fois le chemin qu'il aurait parcouru si on utilisait la poulie fixe on va multiplier par deux la puissance qui va être encore multipliée par la puissance du cabestan d'enroulement toutes ces machines sont rigoureusement celles que l'on trouve dans la description vitruvienne et lorsque le texte de Vitruve va ressortir du scriptorium des abbayes durant le Quattrocento les architectes vont répandre cette information et l'utiliser très très largement le seul inconvénient de la griffe c'est qu'elle va laisser des petits trous apparents vous voyez dans l'axe du centre de gravité sur place sur le chantier le tailleur de pierre va aménager ces petites cavités de façon à y loger les extrémités de la griffe mais il y a un remède aisé à présence de ces petits trous quelquefois on les voit l'amphithéade d'Elgem par exemple ce sont les blocs de parements il y a des milliers des milliers de petits trous qui montrent que les blocs étaient mis en place à l'aide de ce procédé sinon comme ici au podium du temple de Marsultor il y avait un revêtement de marbre en avant qui est fait de plaques relativement subtiles si bien que évidemment on dissimulait la saisie des blocs intérieurs mais finalement le procédé le plus courant le plus rapide et le plus largement utilisé également utilisé par les grecs une invention grecque c'est ce qu'on appelle la louve sur place le tailleur de pierre va tracer une croix à la craie pour avoir l'axe du centre de gravité dans l'axe du centre de gravité il va creuser une cavité dont le profil est une queue d'aronde plus large au fond qu'en surface et on va glisser dans cette cavité un système démontable de trois éléments il retire la goupille il retire l'anneau glisse d'abord les éléments latéraux les poussent dans les extrémités met en place le verrouillage central qui sert de clé met l'anneau la goupille on lève et évidemment l'ensemble est clavé et maintenu par le rétrécissement dans la pierre procédé extrêmement efficace et de très très long le plus fréquemment utilisé lorsque la charge dépasse ce qu'on a vu avec cette petite chèvre qui a une capacité de l'ordre de 300 à 500 kg on peut perfectionner la machine et là encore Vitruve donne une description très fidèle d'une machine comme celle-ci il s'agit d'un relief qui décorait un mausolée de l'époque de Domitien qui est une véritable mise en abîme parce qu'on voit le mausolée lui-même achevé qui était plaqué sur la façade du mausolée et en avant donc c'est une image synthétique on assiste à la fois à la construction du monument et à l'achèvement de la construction la machine de levage est faite avec une échelle cohérente c'est à dire que les personnages correspondent aux dimensions réelles de l'engin on peut imaginer que le rayon de giration de cette cage d'écureuil est d'environ 7 mètres le moteur cette fois ce ne sont plus des ouvriers qui vont tirer sur les bras du cabestant c'est le poids des ouvriers qui vont monter les échelons à l'intérieur de la roue donc on a l'intérieur à prendre les plus gros ouvriers parce qu'ils sont plus forts que les ouvriers maigres il faut donc 4, 5 en fonction de la charge on va multiplier le nombre de personnages qui vont grimper à l'intérieur de cette roue comme l'écureuil ou le hamster tout en haut on ne voit pas tout à fait ce qui se passe en haut deux ouvriers sont en train de placer le bouquet ça veut dire qu'on a terminé l'ouvrage dans cette coutume existait encore il y a quelques années lorsque des charpentiers ont achevé le fêtage d'une maison ils mettent un bouquet un bouquet végétal un petit drapeau ou quelque chose comme ça qui est le souvenir de cette coutume romaine et là on fixait le bouquet non pas sur le toit mais en haut de l'engin de levage tous ces câbles que l'on voit là reliés à des moufles donc à des palans permettaient à la fois le haut bannage de la machine et en même temps un léger mouvement d'avant en arrière pour préciser la pose de la charge autre détail intéressant ces deux petits bonhommes qui sont là tiennent chacun un câble et on voit en profil que ce câble s'enroule sur le grand tympan ce sont des serre-freins une machine comme celle-là qui lève une charge qui peut atteindre une dizaine de tonnes a évidemment à la descente de la charge une inertie énorme et c'est pas parce qu'on donnera un coup de sifflet que les cinq petits bonhommes vont s'arrêter que la machine va s'arrêter elle va continuer évidemment en sa giration il faut donc la freiner et ces personnages ce sont des serre-freins il y a des câbles qui font un ou deux tours morts autour du cylindre et au signal sonore ils se suspendent à ces câbles de façon à freiner la course de la route enfin parce que ce n'est pas fini nos blocs sont posés sur leur assise ils doivent être maintenus entre eux pour les maintenir les romains encore une fois reprennent la technique héritée des grecs les grecs s'étaient aperçus que dans une région très sismique comme la leur il y avait quelque intérêt à rendre solidaires toutes les pierres des assises horizontalement et verticalement les romains font d'eux-mêmes et trouvent le procédé le plus expéditif au lieu de chercher des profils en queue d'arone en double T en gamma en double gamma ils simplifient en faisant des pièces métalliques en pi en forme de pi on creuse sommairement des cavités reliées par un petit canal une fois que les pierres sont juxtaposées bien entendu on met en place ces crampons de fer et on les immobilise en coulant du plomb fondu dans la cavité et ainsi on a effectivement chaîné tous les éléments entre eux verticalement la liaison est tout aussi importante et l'efficacité parasismique de ce système nous est démontrée d'une manière très spectaculaire par le temple de Bacchus le temple de Bacchus à Balbeck le Liban est aussi une région sur une zone de fracture soumise périodiquement à des séismes plus ou moins violents alors ce temple de Bacchus a été victime comme son voisin le grand temple de Jupiter d'un tremblement de terre extrêmement violent qui a abattu une partie de la toiture et de la colonnade or cette colonne est restée en place elle est constituée seulement c'est pas un mollet elle est constituée de deux tambours de très grande dimension et ces tambours sont reliés entre eux à l'aide d'un goujon unique de fer et dans les colonnes effondrées on voit très bien de quelle manière on mettait en place le système le goujon était enfoncé dans le tambour supérieur à l'avance dans le tambour inférieur ou dans la base on avait préparé une cavité de plus grand diamètre et lorsqu'on descendait la pierre à l'aide de la machine de levage donc on trouvait très facilement l'entrée de l'orifice de ce goujon qui était déjà fixé dans le tambour supérieur une fois que les pierres étaient juxtaposées un ou deux petits canaux de coulée étaient reliés au parement extérieur on a posé ici une petite gargoulette d'argile et on faisait couler du plomb en fusion qui venait remplir la périphérie de cette cavité et coller très soigneusement le goujon métallique le goujon de fer à son emplacement définitif une fois qu'il y avait refus et retour de la coulée de plomb on versait de l'eau froide on arrêtait et on retirait le plomb l'aspect du parement parce que tout cela est en place mais quelle est l'allure la physionomie que l'on doit donner à ces murs naturellement il y a toujours ce souci de rappeler l'architecture grecque de marbre c'est un souci permanent qui va perdurer durant toute l'histoire romaine les romains vont faire comme les grecs ils vont expérimenter et reprendre un certain nombre de présentations avec des bossages plus ou moins saillants qui accrochent la lumière ou non qui soulignent plus fortement les assises ou plus fortement les joints verticaux d'une manière générale la belle architecture qui imite l'architecture grecque c'est un sous-bassement avec une base moulurée ou non qu'on appelle souvent la plainte qui est en bas puis ce qu'on appelle les orthostates encore un mot grec ce sont les pierres dressées et au-dessus des orthostates les assises courantes d'un appareil dit isodome c'est-à-dire qui a les mêmes dimensions toutes les assises ont la même dimension voilà l'appareil canonique dans leur but d'économiser de la pierre tout en obtenant toujours le même résultat les romains vont très astucieusement tirer parti au mieux des pierres qui arrivent de la carrière sans avoir à perdre de matériaux ils montent leur mur l'édifice complet avec des assises qui ont même hauteur c'est vrai mais qui n'ont pas les mêmes dimensions ici des secous sismiques ont légèrement ébranlé la structure de ce monument funéraire et on lit très bien qu'en réalité les vrais joints ils sont là ils ne sont pas exactement là où se trouvent les joints qui étaient destinés à être visibles ça veut dire que lorsqu'on avait terminé la construction les joints qui étaient entre deux emplacements prévus étaient absolument invisibles en raison de la qualité de la stéréotomie donc de la taille et de l'assemblage et ensuite on dessinait et on gravait dans la pierre des lignes d'assises et des lignes de joints destinées à créer une très grande régularité de structure autre souci du constructeur il faut qu'un mur pour être stable évite les coups de sabre c'est à dire les joints qui sont trop juxtaposés il faut en effet croiser également les pierres pour que les joints soient croisés d'une assise à l'autre c'est ce qu'on appelle les carreaux et les boutisses le carreau c'est la pierre dont on voit la plus grande surface la boutisse c'est au contraire celle que l'on voit debout donc on voit son profil les romains vont donc alterner des assises de carreaux ici et des assises de boutisses ici la boutisse fait la largeur ici on a deux rangs de carreaux et ainsi de suite c'est le procédé le plus courant mais leur parfaite maîtrise du béton fait que les romains réalisent qu'après tout il n'est peut-être pas toujours indispensable de se donner la peine d'assiser c'est-à-dire d'avoir des pierres rigoureusement taillées juxtaposées sur toute l'épaisseur des murs dans la mesure où on peut remplir l'intérieur d'une structure par un mortier qui va servir de squelette porteur c'est pas un élément neutre c'est pas le remplissage à la grecque qui coule décourtir le parement et puis de ne ménager les pierres bien taillées que pour l'éparement visible le résultat est exactement le même et la solidité est évidemment équivalente cette image nous ramène à Rome ne ricanez pas si vous tuez un chat romain il vous en coûtera 18 000 euros et 18 mois de prison je rappelle pour ceux qui l'ignoraient que jadis il y eut une épidémie de peste terrible à Rome et que les romains s'étant aperçus que les rats véhiculaient la peste qu'avec la surmultiplication des rats il y avait un risque multiplié de peste on fait venir de toute la péninsule des billets de chats qui ont mangé les rats à la suite de quoi les romains ont fait un vœu ça reste très culturel nous ne quittons pas le monde romain et ce vœu consistait à nourrir désormais tous les chats et rangs de Rome il y a donc des associations de braves dames qu'on appelle les gattare qui tous les jours viennent apporter des spaghettis à la carbonara aux chats qui vivent dans les différents endroits de Rome et c'est un spectacle à la fois touchant et pieux que de voir ces braves femmes qui donnent des caresses mettre des petits colliers antipuces éventuellement font des piqûres etc. mais revenons à un propos beaucoup plus amusant et primes sautier voilà un très grand monument dont j'ai complètement oublié le nom ça va me revenir Colisée il y en a un qui suit dans la salle pour vous je vais continuer merci le Colisée alors qu'est-ce que c'est que ce Colisée cet énorme truc qui garde de grec l'aspect extérieur en grand appareil mais déjà on a une interprétation romaine l'architecture grecque n'aurait pas fait de portique qu'avec des arcades les romains vont donc inventer cette chose étrange qui apparaît peu avant le Colisée d'ailleurs au Théâtre de Marcellus notamment au Tabularium ils vont combiner pour des raisons esthétiques à la fois les colonnes ou les pilastres qui portent un linteau ce qui suffit pour couvrir un espace avec l'arc qui couvre aussi l'espace donc ils s'annulent l'un l'autre et ça devient un parti monumental qui va être celui définitivement adopté pour les grands portiques pour les grands bâtiments publics donc extérieurement ça reste tout de même l'apparence d'un monument grec avec le grand appareil le respect des ordres d'Horicioni Corinthien mais lorsqu'on pénètre à l'intérieur de ce monument on s'aperçoit que foin de grands appareils c'est du travertin c'est pas du marbre ce n'est qu'une gigantesque masse de béton qui a été coulé sur des coffrages autrement dit c'est pratiquement un château de sable fait avec des petits seaux imaginons un gigantesque coffrage un gigantesque moule sur et dans lequel on est coulé du béton on retire et on obtient le colisée autrement dit la véritable structure du colisée ce n'est pas cet épiderme de travertin qui n'est qu'une peau c'est cette gigantesque masse de béton d'une extrême complexité puisque le plan est une ellipse et que toutes ces voûtes sont à la fois rayonnantes et descendantes donc on essaye d'imaginer ce que pouvait être le plan de l'architecte pour réaliser ce monument et la lecture du plan que devaient en faire les contre-maîtres qui travaillaient sur le chantier cet ouvrage n'aurait pas été possible si les romains n'aient pas maîtrisé totalement l'art de fabriquer le mortier fournissons une petite preuve convaincante ce monument qui appartient à ce qu'on appelle les antiques de Glanum Saint-Rémy-de-Provence un monument funéraire dans un parti de signal de monument signal qui est d'origine hélénistique un podium puis des formes qui se modifient au fur et à mesure qu'on s'élève c'est en fait le parti du phare d'Alexandrie aussi qui a demandé plusieurs années de travail pour réaliser des formes assez complexes prenons le même même dimension même complexité dans les formes puisque ça se termine aussi par un petit un petit spécos par un petit sanctuaire en partie haute mais cette fois construit en béton nous sommes à l'entrée de la ville de Capoue et là il a suffi de quelques mois pour construire cet édifice qui était autrefois revêtu de stuc donc l'aspect extérieur épidermique finalement était le même que celui du mausolée de Glanum mais avec un gain de temps donc d'argent absolument considérable il est évident qu'en confrontant les deux les romains n'avaient pas longtemps à réfléchir pour faire leur choix prenons un autre exemple encore plus stupéfiant le temple dit de Diane à Éphèse l'Artemision temple géant 110 mètres de longueur 70 mètres de large avait un jumeau comme Diane avait un frère Apollon il y avait le temple de Diane et le temple d'Apollon ce temple d'Apollon est à Didyme à quelques kilomètres du précédent et lui heureusement a été préservé du moins partiellement et il a été reconnu au 19ème siècle il y avait le sommet des colonnes qui dépassaient et une mission française l'a dégagé avec Montré-Moli à la fin du 19ème siècle et on a retrouvé donc le jumeau du temple d'Éphèse ce temple a été commencé on connait bien son histoire en 332 Alexandre a fait une donation pour la construction du temple on y travaillait encore à l'époque d'Adrien 450 ans après et le monument est demeuré inachevé 450 ans pour ne pas terminer un temple il est vrai de très grande dimension revenons chez les chats à Rome les grands termes impériaux termes de Dioclétien devant la gare Termini qui doit son nom d'ailleurs la présence des termes termes de Trajan au-dessus du Colisée termes de Caracalla que nous avons sous les yeux couvre une surface d'environ 110 000 m2 prenons une comparaison qui n'a absolument aucun sens simplement pour vous donner la démesure de ces programmes de l'hévergétisme impérial la place de la Concorde plus grande place de France fait 84 000 m2 or l'emprise bâtie des grands termes impériaux est de 110 000 m2 il a fallu 5 ans pour construire aussi bien les termes de Dioclétien que ceux de Caracalla 212 à 217 pour Caracalla hors des termes ce n'est pas seulement une architecture c'est une architecture totalement revêtue de matériaux nobles de marbre qui est complètement disparu vous en doutez c'est des adductions d'eau les adductions d'eau de l'extérieur sont à répartir d'une manière extrêmement complexe dans toutes les salles de ce balnéaire gigantesque certaines seront chauffées d'autres resteront froides cette eau doit être purifiée filtrée distribuée évacuée il n'y a pas que les installations balnéaires il y a les pièces chauffées qui ne sont pas forcément des pièces de bain il y a les pièces consacrées à la gymnastique au massage les bibliothèques une infinité de choses d'installations d'une très grande complexité et 5 ans pour les construire c'est un délai qui est contemporain aujourd'hui si l'on prend le programme des termes de Dioclétien de Caracalla il faudrait un minimum de 5 ans pour aboutir au même résultat c'est dire la modernité l'homo héridicule l'efficacité et plus intéressant comme formule de cette architecture romaine qui manipulait tous les matériaux pour obtenir des résultats aussi spectaculaires au bénéfice de tous une fois de plus n'oublions pas la puissance romaine ce n'est pas le repoussoir du monde grec c'est cet évergétisme qui soigne effectivement l'idéologie impériale se fait tout de même au bénéfice de tous les citoyens redevenons plus terre à terre retournons rejoindre les petits maçons sur les chantiers cette maçonnerie a une histoire bien sûr les premières maçonneries romaines on les trouve dans les cités du Vésuve partout ailleurs l'architecture impériale a laminé tout ce qui précédait donc il est exceptionnel de trouver des constructions d'époque républicaine alors qu'à Pompéi par chance on a une ville qui existait déjà au 5ème siècle et qui a été détruite et figée enterrée en 79 on a donc une longue histoire des techniques architecturales dans cette ville et qui posait une échelle très saisissable Pompéi c'est Romorantin c'est 12 000 habitants et les plus anciennes maisons il y a tout de même eu un remplacement évidemment sont du 4ème siècle ce qui n'est déjà pas si mal dans ces maisons du 4ème siècle on voit que lorsque l'enduit a disparu parce qu'aux époques postérieures on avait enduit ces maisons question de mode et de protection on voit que l'intérieur de ces murs c'est une maçonnerie liée avec de l'argile donc on est dans une technique évidemment tout à fait rustique nous sommes au 4ème siècle avant Jésus-Christ mais à partir du début du 2ème siècle fin du 3ème début du 2ème siècle les Romains au contact des Grecs découvrent le mortier de Chaux les Grecs n'utilisaient que modestement le mortier de Chaux très peu en architecture ils l'utilisaient beaucoup pour les étanchéités de bassins de conduits d'eau de fontaines et pour les enduits de parois pour les décors peints bien entendu les Romains eux imaginent au contraire d'en faire un système constructif puisque l'on peut relier entre eux des éléments minéraux quelle que soit leur nature et leur forme que le mortier va souder littéralement tous ces éléments entre eux on n'aura plus besoin de recourir à des grands éléments difficilement juxtaposés puisqu'on peut en vrac fabriquer soit un béton analogue au béton moderne soit des moellons de dimension standardisée dont la mise en place est extrêmement rapide l'une des premières façons d'organiser les maçonneries curieusement est aussi une des plus complexes c'est l'appareil réticulé durant le 2ème siècle Rome est au sommet de ses conquêtes militaires il s'empare notamment du monde grec du monde égéen et voilà qu'arrivent sur les marchés dans les grandes zones commerciales autour de Rome des quantités formidables d'esclaves très bon marché il va falloir les utiliser à quelque chose ces braves gens alors on va les envoyer dans les carrières dans les grandes latifundias les grandes propriétaires agricoles et dans les carrières il faut systématiser le travail pour produire vite beaucoup bien donc on imagine entre 120 110 avant Jésus-Christ c'est une date qui est assez serrée on imagine un système constructif qui consiste à tailler les pierres en petits moellons de profils carrés de façade de parements carrés et dans la forme de queue trompe pyramidale de façon à bien s'enchasser comme des grains de maïs à l'intérieur du mortier et tout cela étant relié par du mortier on comprend qu'il sera relativement aisé de mettre en place ces éléments quant au mortier les romains vont en perfectionner les recettes ils vont le faire presque sans le vouloir en effet le principe antique qui va durer d'ailleurs jusqu'à la fin du 18ème siècle consiste à choisir le calcaire le plus pur possible on va y revenir parce que le calcaire pur lorsqu'il a été transformé en chauve vive au moment de l'extinction dégage énormément de chaleur et ça impressionnait beaucoup les constructeurs d'autrefois et on pensait que ça faisait un meilleur mortier ce qui est faux parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'argile donc le mortier sera au contraire plus tendre et est-ce qu'il y a eu un secret d'abord des bâtisseurs romains ça fait partie des interrogations dit ce mortier quand même qui existe au bout de 2000 ans qui est toujours en place que sait-on aucun problème Vitruve nous donne trois recettes et on a pu vérifier que ces recettes étaient effectivement à la lettre appliquées dans l'architecture romaine certains mortiers effectivement de très bonne qualité résistent mieux que les pierres qu'ils sont en train de relier comme ici on voit que le tuf s'est érodé et qu'en réalité c'est le squelette constitué par le mortier de liaison qui est la colle qui tient le mur tous les cas d'espèce existent au contraire dans cette structure vue dans une brèche on voit que le mortier est très médiocre excuse il s'agit d'un édifice reconstruit à la hâte après le tremblement de terre de 62 qui avait détruit Pompéi et là les maçons devaient travailler très vite il ne prenait pas le temps de bien gâcher le mortier c'est-à-dire de bien mélanger la chaux avec le sable et on voit en effet qu'il y a une multitude de grumeaux ces petits grumeaux de chaux sont transformés en cailloux donc ils ne jouent plus le rôle de colle heureusement que le sable utilisé est un sable riche en argile et que finalement c'est plus un mortier argileux qu'un mortier à la chaux donc tous les cas de figure existent selon le savoir-faire des ouvriers qui travaillent il n'y a pas de secret du mortier romain alors allons à l'origine maintenant même que tout à l'heure on allait à la carrière chercher la pierre comment fabriquait-on cette chaux il faut de la pierre calcaire et on va la calciner à 1000 degrés ce qui explique qu'il a fallu si longtemps pour découvrir le mortier de chaux en effet les égyptiens utilisaient très largement le mortier de plâtre au troisième millénaire avant eux en Asie mineure en Palestine on utilisait au septième millénaire du mortier de plâtre pourquoi ? parce que le gypse pour le transformer en plâtre il suffit d'une bougie 170-180 degrés vous pouvez transformer du gypse en poudre vous l'hydratez ça durcit ça devient du plâtre alors que le calcaire pour être réhydraté et redevenir une roche cristallisée il faut 1000 degrés vous comprenez qu'il faudra inventer des fours extrêmement efficaces c'est comme pour la métallurgie pour inventer le mortier de chaux qui explique que ce mortier de chaux arrive très tardivement il arrive à l'époque à la fin de l'époque grecque dans l'histoire de l'architecture donc on va créer un foyer une chambre de chauffe et au-dessus on va empiler les matériaux à calciné le four a besoin d'être thermiquement isolé il existe encore un certain nombre de fours à chaud autour de la Méditerranée de moins en moins bien entendu donc on va en tasser tout autour de l'argile des briques d'argile crues des chutes de taille etc. pour que cette température soit la plus élevée possible pendant tout le temps de cuisson le temps de cuisson minimum pour un four de trois mètres de diamètre c'est trois jours trois nuits et puis on rajoute 24 heures par mètre de diamètre du four et le four doit fonctionner en permanence il ne doit jamais s'éteindre ni de jour ni de nuit le résultat c'est des pierres qui ont la même forme que celles qui ont été mises dans le foyer qu'on appelle la chauve vive CAO on part du CO3CA vous avez pris ça en classe ça devient de la CAO parce que le gaz carbonique a pris la peau de l'escampette ce CAO c'est la chauve vive or curieusement quand vous visitez une crypte romane on vous dit la voûte a été maçonnée à la chauve vive j'ai enterré ma belle-mère dans un bac de chauve vive pour la faire disparaître non ça marche pas la chauve vive c'est la roche qui a été calcinée c'est un carbonate un oxyde de calcium c'est tout elle a la même forme simplement elle est plus légère il faut procéder à l'extinction comment faire là encore Vitruve précise tout cela laisse le temps de repos de la chauve on creuse une fosse dans le sol assez profonde on y disperse toutes les roches qui sortent du four à chaud et on les arrose mais on ne doit pas les arroser sans les protéger parce que vous avez lu les malheurs de Sophie elle met le pied dans le bac à chaud elle se brûle cruellement et gage complètement sa chaussette lorsque vous procédez à l'extinction une masse de chaud comme celle-là monte à 300 degrés c'est dire si effectivement on peut faire cuire des oeufs sur le plat en les posant dessus il va donc y avoir une fusion de vapeur extrêmement violente donc on creuse une fosse assez profonde pour étaler les pierres et mettre par dessus une couche de sable de 30 ou 40 cm d'épaisseur et on mouille à travers la couche de sable qui va donc freiner la fusion de la vapeur or c'est précisément à ce moment-là que se produit ce phénomène dit de foisonnement que l'absence d'argile dans le calcaire provoque cette élévation de température plus vous ajoutez ou plus il y a d'argile à l'état naturel dans le calcaire et moins cette température est élevée et ça, ça n'impressionnait plus du tout les constructeurs donc ils sélectionnaient par expérience les roches les plus pures possibles heureusement que le sable qu'on utilisait en Italie est un sable volcanique qu'on appelle la Puzzolane du nom d'un site particulier en Nord-Europe et presque partout le sol italien est volcanique si bien qu'ils avaient partout un sable très riche en silicate d'alumine et ils réintroduisaient de cette manière de l'argile sans le savoir à l'intérieur du mortier ou mieux encore ils ajoutaient de la poudre céramique pilée qui est aussi de l'argile ce qui redonnait ces fameuses vertus puzzolaniques au mortier cette chose doit être transportée ensuite sur le chantier or le tremblement de terre de 62 à Pompéi est une bénédiction aussi favorable à l'archéologie que l'éruption de Viseu de 79 puisqu'on a à notre disposition dans la ville de Pompéi des dizaines de chantiers de restauration avec des maçons des tailleurs de pierre au travail et dans un grand nombre de maisons on voit qu'on avait apporté de la chaux pour restaurer pour faire la maçonterie pour faire les enduits cette chaux était évidemment fabriquée hors la ville dans des fours assez lointains et elle était transportée dans des grandes amphores des amphores ventrus dont on avait cassé le col pour pouvoir évidemment puiser le matériau à l'intérieur ou bien encore tiens là il faut tourner la tête à droite ou bien encore on avait des tas de chaux qui étaient déposés dans un coin de la maison sur lesquels les maçons venaient puiser et évidemment tout cela a été stoppé net au moment de l'éruption le travail du maçon ensuite là encore Vitruve est muet sur cette période sur ce moment intéressant pour nous bien entendu qui est le chantier actif les gestes heureusement quelques fresques très rares celle-ci n'est plus visible elle était dans une zone d'immeuble de la Via Latina dans une tombe mais on a heureusement un grand nombre de photographies et on voit que sur la droite le maçon qui est ici est en train de gâcher le mortier il a étalé un cratère de sable au milieu il a retourné le récipient dans lequel se trouvait la chaux-grasse qui a la consistance d'un yaourt ce n'est pas du tout une poudre c'est très facile de mélanger de la poudre aujourd'hui avec du sable c'est très difficile de mélanger une pâte avec le sable qui lui est en grain on met de l'eau et avec cet outil qui s'appelle le rabot il va écraser cette pâte molle pour bien la mélanger au sable donc un très long travail on le voit ici dans la réalité le cratère de sable est tout autour il s'agit d'un chantier de restauration à Pompéi justement au milieu ce joli seau de bronze qui contient de l'eau un autre contient la charge de mortier de chaux-grasse qu'on appelle aussi chaux-aérienne il va tirer avec son rabot le sable mettre de l'eau par-dessus et avec le fer du rabot il va écraser les deux pour les mélanger le plus intimement possible de cette manière pour obtenir une sorte de diarrhée grisâtre et le travail dure extrêmement longtemps sinon on obtient le consternant résultat qu'on a vu tout à l'heure un mortier mal mélangé avec des grumeaux de choux qui n'ont plus aucune fonction donc un savoir-faire nécessaire jusqu'il y a une douzaine d'années il y avait dans une de ces maisons en cours de restauration au moment de l'éruption de Vésuve une mise en scène très émouvante qui correspond à un geste interrompu dans cette maison qui s'appelle Maison de la Chapelle Iliac qui est maintenant ouverte au public elle ne l'était pas autrefois dans une des pièces les maçons leur vêtement de sol n'avait pas été remis en place mais on voit qu'on avait commencé à enduire cette paroi donc elle est allochée on voit très bien qu'elle est allochée ici on a encore la maçonnerie visible il y a une première couche de mortier qui était posée puis une seconde qu'on était en train de talocher puis on allait en mettre une troisième pour que le peintre puisse intervenir au pied de ce mur on voit les traces du sable qui avait été tiré avec le rabot au milieu du tas de sable donc c'est la deuxième phase de l'opération au milieu du tas de sable l'empreinte du sceau qui avait été retourné dans lequel se trouvait la chaux-grasse à ce moment-là on devait verser l'eau et avec son rabot le maçon allait écraser soigneusement la chaux-grasse pour la mélanger au sable c'était le 24 août 79 les sirènes tout tirait la camionnette on a laissé tomber les outils et l'objet et tout est resté en place c'est vraiment le geste interrompu extrêmement émouvant hélas cette maison et je vous une haine féroce et immortelle au responsable du site a été ouverte au public ce qui n'avait jamais été le cas elle était fermée depuis 50 ans depuis qu'on l'avait découverte elle est ouverte au public et on n'a même pas pensé à mettre une petite ficelle à la porte qui donnait dans cette pièce pour que les gens ne viennent pas à l'intérieur de cette pièce en moins d'une semaine ce souvenir très émusant avait été laminé et n'existe désormais plus cessons de pleurer retournons sur l'édifice tout de même on a mélangé notre mortier ça y est il est fait on a nos moellons les petites tas sont préparées on va monter le mur est-ce qu'il existe des recettes des trucs des méthodes il semble bien que chaque entreprise chaque équipe ait son moyen de monter un mur en effet qu'est-ce que c'est que le mur de maçonnerie c'est un massif qui est un béton donc porteur autrement dit on peut ne pas mettre de parement ou retirer le parement et puis de part et d'autre un parement fait de moellons mieux taillés et parmentés donc de façon à voir comme on le voit sur la gauche un aspect relativement régulier est-ce qu'on peut lire ici une organisation autrement dit une alternance de moellons et de mortiers oui par endroits on voit que on a mis le mortier à l'intérieur puis on a mis une rangée de moellons puis de nouveau le mortier donc il y a un semblant de mise en place évidemment en chronologie montante ce que l'on ne sait pas quelquefois ça se faisait quelquefois ça ne se faisait pas c'est si on coffrait par mesure de précaution pour éviter qu'il y ait une compression à l'intérieur et le risque qui t'était de renverser les parements cette première maçonnerie là il faut pencher la tête à gauche ça c'est l'atelier qui a fait la numérisation des photos qui s'est trompée mais on ne peut plus rien changer c'est trop tard de prendre des moellons tout venant ceux qui existent depuis la fin du troisième siècle et qui vont perdurer d'ailleurs jusqu'à la fin de l'époque romaine une technique apparaît mais elle ne disparaît pas pour autant c'est ce qu'on appelle l'opus incertum l'appareil incertain c'est du moellon tout venant qui sert aussi bien pour le béton du massif que pour le parement arrive cette période que j'évoquais tout à l'heure cet afflux d'esclaves sur le marché aux esclaves à la fin du deuxième siècle on se met à produire en quantité phénoménale sur toutes les carrières ces petits moellons carrés qui sont organisés en assise à 45 degrés tout ça se passe entre 115 et 110 avant Jésus-Christ et cette technique va perdurer jusqu'à l'époque d'Adrien c'est l'appareil réticulé opus réticulatum le filet évidemment tout simplement qui donne des maçonneries d'une qualité absolument exceptionnelle c'est la plus belle période de la maçonnerie romaine qui va trouver son champ du signe entre la deuxième moitié du premier siècle et la première moitié du deuxième siècle de notre ère avec une petite difficulté il fallait traiter tout de même les chaînes d'angle or ces chaînes d'angle qui ne sont pas faites avec les mêmes moellons parce qu'on ne peut pas évidemment tailler des demi-moellons qui se seraient déchaussés il faut donc tailler ces demi-moellons pour qu'on puisse engager la chaîne d'angle qui imite une chaîne de grand appareil mais qui est en briques bien entendu avec une alternance de carreaux et de boutices de façon à ce qu'il y ait une liaison intime entre le parement et les chaînes d'angle autre petit problème pour le maçon lorsqu'on devait encastrer les pièces horizontales qu'on appelle les boulins de l'échafaudage et bien on était obligé de faire des vides de forme irrégulière que l'on couvrait par un petit linteau pour pouvoir engager ces pièces d'échafaudage mais d'une manière générale ce sont des parements d'une qualité absolument exceptionnelle et ça devient même un jeu de la part du maçon qui réalise des exercices de virtuosité par exemple cette colonne qui était une horloge publique elle portait un cadran solaire nous sommes toujours à Pompéi le cadran solaire a été trouvé juste au pied il était tombé au moment de l'éruption des vésuves qui est un véritable tour de force puisqu'on a non seulement du réticulé qui alterne avec des arras de briques mais ce réticulé évidemment se développe emparement d'une forme circulaire que se passe-t-il pendant ce temps-là chez les gaulois les gaulois inventent l'élixir gaulois on a déjà vu qu'ils avaient inventé aussi le magret de canard c'est pas si mal que ça et le tonneau mais qui ne servait qu'à mettre de la bière les romains vont changer tout ça désormais on va boire du vin en Gaule et on va construire deux très grands et très beaux monuments et chose étrange cet appareil réticulé en dépit de sa qualité mais peut-être parce qu'il exigeait une main d'oeuvre très qualifiée ne va guère sortir de la péninsule c'est par excellence la maçonnerie de ce qu'on appelle l'Italie centro-méridionale le Lassium et la Campanie cinq ou six exemples en Afrique du Nord trois exemples en Syrie-Jordanie deux exemples en Gaule dont l'un c'est cet acduc le pont acduc l'acduc du Gier à Lyon dans la traversée de la ville de Bonan où effectivement on a un ouvrage entièrement parmenté en appareil réticulé polychrome qui plus est alternance d'arras de briques et de calcaire blanc et de calcaire gris la qualité de cette architecture la rareté de ce type de parement font dire que cet acduc probablement construit à l'époque de Trajan on a une inscription qui est trouble on ne sait pas s'il s'agit d'une restauration de l'acduc ou de sa construction mais le nom de Trajan est évoqué dans cette stèle en tout cas manifestement cet ouvrage d'art de très grande qualité a été construit par des équipes complètes venues d'Italie pour le reste la Gaule romaine va privilégier la forme la plus simple la plus facile à exécuter c'est à dire les assises réglées l'opus Wittatum c'est à dire en ruban avec des hauteurs approximatives respectées un joint qui est souligné avec l'ongle du petit doigt qu'on laisse pousser ou le bord de la truelle c'est ce qu'on appelle le joint offert pour confirmer une certaine régularité qui n'existe pas dans la réalité mais on va dessiner cette régularité dans le mortier de joint précaution qui est de bonne salubrité comme les moellons dans l'angle risquent de se déchausser plus facilement on va leur donner une plus grande dimension effectivement la charge de maçonnerie reçue par un moellon de très grande longueur fait qu'il est parfaitement à l'abri des chocs et ne risque pas de se déchausser mais très souvent très souvent cette maçonnerie qui était enduite en Gaule également finalement le maçon ne va pas toujours se donner la peine de réaliser une taille régulière et il fera comme ici par exemple dans toutes les maisons de Vaison-la-Romaine qui est pourtant un site d'une certaine prospérité avec cet appareil tout à fait aléatoire qu'on qualifie d'Opus Cacaboudinum arrive enfin une période qui est un peu troublante parce que jusqu'à présent on dépit d'une polychromie qui nous paraît à nous très séduisante on l'avait vu avec la porte d'Herculanum à Pompéi on sait qu'elle était totalement dissimulée par Astuc à certains moments on se demande s'il n'y a pas eu ça arrivera mais plus tard cette volonté de laisser apparente des maçonneries dont la polychromie est plaisante à voir nous sommes ici dans une rangée de boutiques qui accompagnaient les nouveaux termes qui étaient en cours de construction en 79 les anciens termes étaient pour la plupart endommagés donc la ville avait rasé toute une insula et entrepris ce qu'on appelle nous les termes du centre et tout autour de ces termes il y a des rangées de boutiques en peigne et donc ces boutiques sont inachevées en 79 c'était encore un chantier mais lorsqu'on voit la qualité de traitement du parement ici avec des damiers polychromes des carrés sur la pointe du réticulé alternant avec les assises de calcaire et les arras de briques on se plaît à croire qu'un tel parement était destiné à demeurer visible l'interrogation demeure dans d'autres structures ici nous sommes dans le forum de Bavet dans le nord et est-ce qu'un tel parement dans une architecture qui a été très dégradée très réutilisée où il n'y a plus la moindre trace d'enduit est-ce qu'un tel parement qui là encore nous paraît fort aimable avec cette alternance de calcaire gris qu'on appelle aussi la pierre bleue de calcaire blanc et d'arras de briques était destiné à être visible on se plaît aussi à le croire il y a en tout cas une époque où c'est assuré où la polychromie va être exploitée dans la brique c'est une époque qui va de Trajan à Adrien et lorsqu'on voit cet immense exèdre du marché de Trajan et toutes les boutiques qui se trouvent au-dessus on s'aperçoit qu'il y a une certaine distance de l'ordre du centimètre entre les éléments de pierre et le parement de briques cette distance laisse entendre qu'il y a l'épaisseur d'un mortier d'enduit et que peut-être au moins certains éléments de la modénature possédaient un enduit mais ce n'est pas absolument certain dans la plupart des cas il semble bien lorsqu'on a la bonne fortune d'avoir un édifice suffisamment bien préservé parce qu'il avait été enseveli enterré on s'aperçoit que cette architecture de briques quelle que soit sa qualité aurait été dissimulée elle était dissimulée soit sous un enduit soit sous un stuc qui est un enduit avec son relief propre soit ce qui est encore plus chic évidemment pour cette fontaine publique à Hostie derrière un parement de marbre le stuc était certainement le plus facile à travailler parce qu'on va donner à un matériau qui est plastique au moment de sa mise en oeuvre toutes les formes que l'on veut et même éventuellement une certaine épaisseur le petit temple d'Isis à Pompéi qui est un monument très original lorsqu'on a découvert en 1762 un temple à une déesse égyptienne en Italie évidemment on a été tout à fait stupéfait qui plus est il a une forme très particulière ce temple avait été reconstruit par un citoyen de Pompéi il avait été détruit par le tremblement de 62 et il a eu le bon goût de laisser une inscription dans laquelle il dit qu'il fait reconstruire complètement le temple d'Isis à ses frais il le fait reconstruire en briques parce que c'était le matériau de la reconstruction rapide après ce séisme et totalement enduire d'un stuc qui imite bien entendu le grand appareil de marbre de l'architecture grecque voilà la différence qui sépare les mots enduits du mot stuc c'est le même matériau c'est un mortier de chaud avec ou sans charge colorée le mortier est lisse il peut recevoir une peinture le stuc a son relief propre relief propre qui peut concerner non seulement le dessin en rappel d'un grand appareil de marbre mais également des éléments de mode et nature qui sont ou moulés ou travaillés par le stucateur en voici un autre exemple qui montre qu'il n'y a pas de limite à l'usage du stuc dans ce très grand portique d'une grande villa au nord de Rome on a des colonnes adossées qui séparent le portique en deux travées et ces colonnes adossées construites en briques de même que les parois ici latérales étaient cantonnées de pilastres cannelés et ces colonnes avaient des cannelures torses en tire-bouchon autrement dit totalement exprimées en stuc et ce qu'on aimerait savoir c'est évidemment quelle était la machine qui permettait de dessiner régulièrement ces spires dans le stuc sur des colonnes qui avaient tout de même 4,5 mètres de hauteur l'autre expression de couvrement des parois donc c'est l'enduit mille et une expressions possibles de l'enduit on ne peut pas développer ce thème tant il est riche bien sûr mais il n'y a pas de maison romaine qui ne possédait ces enduits peints et c'est là ce qui est de plus étonnant dans cet aspect démocratique de la résidence même les plus petites maisons donc les plus modestes d'une ville comme Pompéi qui il est vrai était dans un pays relativement fortuné il y avait deux récoltes de céréales annuelles dans la campagne autour de Pompéi et entre ces récoltes de céréales des récoltes de primeurs donc c'est vrai une région très riche qui avait drainé par conséquent des artistes de talent même les maisons les plus modestes ont un décor quelquefois de très grande qualité et les peintres vont en raison de la densité et de la quantité étonnante de ces décors peints faire évoluer très rapidement l'art pictural notre art pictural celui qui reprend naissance à partir du XVIe siècle va évidemment renaître grâce à la découverte des peintures romaines notamment dans ces grotesques que trouvaient les fouilleurs qui descendaient dans la villa de Néron dans la Domus Aurea de Rome ils vont perfectionner l'expressionnisme ils vont perfectionner le naturalisme avec le réalisme de représentation des animaux qui sont toujours identifiables ils vont perfectionner la saisie de l'espace on pourrait parler très longtemps de la découverte de la perspective par les peintres romains qui héritaient certes d'un bon bagage de la part des architectes grecs mais qui savaient aussi diriger la lumière tracer les ombres ombre propre et ombre portée donner de la profondeur à un décor bref saisir et reproduire l'espace passons à une autre rubrique retournons dans le domaine des techniques maintenant pour parler des arcs et des voûtes en effet sans la maîtrise des arcs et des voûtes les romains n'auraient jamais pu construire le colisée qu'on a vu tout à l'heure n'auraient jamais pu construire de pont ils auraient été obligés de faire d'énormes détours pour aller jusqu'à un passage à guet problématique ils n'auraient jamais pu franchir des obstacles aussi spectaculaires que le gardon qui conduisait les eaux du Zès jusqu'à Nîmes on les a souvent crédités de l'invention de la voûte et puis on a dit mais non finalement c'est les étrusques en fait mais si on lit Vitruve on s'aperçoit que non il n'est pas question des étrusques comme inventeurs de la voûte on a une étrange citation de Sénèque qui fait d'un philosophe grec l'inventeur de la voûte au 5ème siècle avant Jésus-Christ un philosophe d'Abder or à cette époque là les grecs ne connaissaient pas la voûte par contre bien longtemps avant dès le 3ème millénaire par conséquent l'Egypte comme la Mésopotamie connaissait déjà la voûte à pousser donc vous voyez qu'on remonte très 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 loin en arrière voici un mastaba une tombe de notable de l'ancien empire dès environ 2600 avant Jésus-Christ et pour relier les pièces intérieures de ce mastaba de bricule il y a des passages le mastaba n'est pas dégagé on est en train de le dégager donc on est au sommet d'une porte qui descend d'encore 1,50 m dans le sable et on voit que cette porte franchit le mur qui sépare deux PS couverte par une voûte à pousser c'est indiscutable on a des voussoirs organisés d'une manière rayonnante c'est en fait l'usage de la brique crue qui va imposer le franchissement de l'espace par la voûte aussi bien en Mésopotamie où la pierre à bâtir n'existe pas qu'en Égypte où l'on commence l'architecture par l'usage du limon d'une île qui est un limon argileux donc par les briques crues on s'aperçoit que pour franchir un espace avec une matière minérale en utilisant la pesanteur comme force de cohésion on imagine la voûte à pousser puisque chacun des éléments de la voûte va s'appuyer sur ses voisines elle va donc être attirée par la pesanteur et c'est la compression qu'elle va transmettre à ses voisines qui vont la transmettre à leurs voisines qui va donner la stabilité à la voûte alors que l'on corbe c'est tout le contraire il doit lutter lui contre la pesanteur pour éviter le déversement intérieur et très vite la voûte à pousser devient très banale chez les égyptiens avec des portées qui deviennent très spectaculaires au nouvel empire les grands magasins du ramesséum ce grand sanctuaire des millions d'années de ramessès II ont un peu plus de 4 mètres de portée donc ce sont des voûtes très conséquentes faites de plusieurs rouleaux de briques superposées donc c'est une maîtrise qui était complète chez les égyptiens mais avaient-ils songé à transposer dans la pierre cette même technique or les égyptiens disposaient de matériaux très robustes on l'a vu ils ont des calcaires durs des grès des granites qui autorisaient des franchissements de portée assez considérables mais dans les pyramides où la charge était tout à fait énorme ils ignoraient l'existence de l'arc naturel ils s'imaginaient évidemment qu'à la verticale d'un linteau on avait toute la hauteur de l'édifice qui pesait sur lui ils ont donc imaginé de construire des voûtes réduites à leur plus simple expression c'est-à-dire deux éléments le chevron et en effet ce sont bien des voûtes à pousser puisque au lieu d'avoir une assise horizontale ici et là on a un joint d'appui qui est orthogonal à la direction des poussées donc ils avaient parfaitement compris la mécanique de la voûte à pousser or l'amortissement de ces poussées évidemment était réglé par l'énorme masse de la structure d'une pyramide de même que l'énorme épaisseur de ces chevrons 3 mètres d'épaisseur ici compensait l'éventuel risque de flexion donc de rupture de la pierre ils vont pourtant être les premiers à réaliser des voûtes de pierre à joints rayonnants donc ils vont transposer ce qu'ils connaissaient parfaitement en briques dans la pierre mais à une époque assez tardive les plus anciennes constructions à voûte de pierre à joints rayonnants se trouvent dans le grand sanctuaire le temple funéraire de Ramsès III Médinet-Tabou où l'on a trois chapelles côte à côte qui étaient des chapelles de reines et de princesses qu'on appelait les divines adoratrices d'Amon qui ont été construites au 7ème siècle et là effectivement avec une portée modeste légèrement inférieure à 3 mètres on a des voûtes parfaitement appareillées parfaitement dressées qui montrent que ce ne sont pas les plus anciennes voûtes réalisées par les égyptiens les autres ont disparu mais au moins on a une étape qui montre qu'au 7ème siècle en tout cas les égyptiens savaient construire des voûtes en plein cintre alors retournons à Rome en cheminant le long de ce monde méditerranéen les grecs grands voyageurs avaient certainement vu les voûtes mésopatamiennes de briques crues ou les voûtes égyptiennes donc ils connaissaient le principe de la voûte seulement ils avaient un matériau de construction tellement privilégié le marbre qui autorise des portées telles qu'ils ne voyaient pas la nécessité de fractionner un linteau de marbre de 6 mètres de longueur en petits morceaux pour problématiquement les réconstituer sur une structure de bois le cintre qui allait permettre de les mettre en place on a au propilé d'Athènes des poutres de marbre qui ont 6 mètres 50 de portée 6 mètres 50 c'est pratiquement cette pièce donc effectivement ils n'avaient pas de nécessité technique d'utiliser la voûte clavée ils le feront pourtant ils le feront parce qu'ils s'aperçoivent assez vite dans les rares exemples qu'ils vont utiliser des passages sous des cavéas de théâtre ou de stade que ces voûtes clavées résistaient fort bien en tremblement de terre alors qu'un linteau si les appuis s'échappent avait tendance à s'effondrer et en effet à partir du 4ème siècle dans les tombes macédoniennes notamment et dans les portes de fortification on va trouver une multiplication de passages couverts par des arcs clavés des voûtes à pousser alors arrivons dans la péninsule l'Italie du sud c'est ce qu'on appelle la grande Grèce ce sont des comptoirs des colonies grecques installées sur la côte de même que sur la côte sicilienne Poséidonia la ville de Poséidon en Lucanie donc au sud de Naples au sud de Pompéi environ 80 km était l'une de ces colonies grecques en 273 avant Jésus-Christ Poséidonia est prise par les romains qui installent une colonie de vétérans devant la facilité avec laquelle ils étaient emparés de la ville ils décident de fortifier le rempart qui devient désormais une cité romaine ils doublent le rempart en épaisseur pour avoir un chemin de ronde plus large y installer des pièces d'artillerie et reconstruisent toutes les portes donc entre 273 et 250 c'est un chantier qui a peut-être duré 20 ans ce que l'on ne sait pas c'est si ces portes ici la porte dite porte de la sirène ont été construites par des architectes ou des théorques de pierres romains ou s'ils ont utilisé évidemment la main d'oeuvre qui existait déjà à Poséidonia devenue Pestum le fait est que les romains étaient en 273 avant ce que j'écris en présence de réalisation de voûtes clavées les choses vont aller relativement vite et en tout cas à partir de la fin à la deuxième moitié du deuxième siècle les voûtes et les arcs se multiplient dans tout le monde romain et parmi les premiers exemples on a des grands magasins portuaires qui sont voûtés en béton et des ouvrages d'art Agduc Pont désormais au lieu de faire de grands périples pour éviter un ravin franchir une vallée ou franchir un torrent ou une rivière on va franchir d'une manière rectiligne cet obstacle en l'enjambant par des voûtes qui peuvent avoir des portées des hauteurs infiniment spectaculaires et puis surtout on va utiliser le béton parce qu'on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus expéditif tout aussi solide de jeter du béton en vrac sur un coffrage pour couvrir un espace tout dépendra de la qualité du béton ils s'aperçoivent également que désormais le problème des poussées est en grande partie absorbé par l'homogénéité du matériau on a pétrifié ce matériau et qu'on va pouvoir comme dans un énorme monolithe finalement qu'est-ce que c'est qu'une structure de béton si ce n'est un monolithe fait sur un moule on va pouvoir percer des ouvertures d'une manière aberrante on ne peut pas imaginer d'ouvrir de telles ouvertures dans une voûte clavée en pierre elle s'effondrerait ça créerait des brèches considérables par contre dans le béton et bien dans le coffrage on va ménager des cheminées quadrangulaires rectangulaires circulaires et on va couler qui serviront de coffrage et de moule à ces ouvertures et lorsqu'on va décoffrer et bien l'ensemble sera tout aussi cohérent autre interrogation qui demeure d'ailleurs et si Vitruve après tout nous avait parlé de la construction des voûtes de leur histoire c'est même pas lui d'ailleurs qui parle de Démocrite d'Abder c'est Sénèque curieusement or Vitruve fait je crois onze mentions des voûtes bon donc c'est quelque chose de familier il n'y a pas de doute seulement à aucun moment alors qu'il donne des détails très précis pour toutes sortes de constructions extrêmement diverses il ne donne aucune explication sur la construction des voûtes et sur leur fonctionnement il aurait pu parler des cintres par exemple de la façon dont on jette le béton sur un cintre de la façon dont on a taillé des voussoirs pourtant une fois il fait une mention au tabularium de Rome dont il avait vu la construction aux alentours de 75 avant Jésus-Christ il était jeune homme il avait vu le chantier il écrit lui je le rappelle vers 30 entre 30 et 25 avant Jésus-Christ donc il avait vu construire ce grand édifice administratif qui avait deux niveaux d'arcade il le décrit en disant lorsqu'on a une succession d'arcades avec des voûtes il faut donner aux deux extrémités plus de masse pour bien résister à la transmission des pressions de ces voûtes successives donc il avait compris il explique qu'il a bien compris que la voûte clavée la voûte plein cintre transmet des pressions diagonales latérales mais ça reste tout de même extrêmement vague il n'en reste pas moins que les romains vont savoir sans hésitation sortir la voûte dans l'espace les tombes macédoniennes les portes de fortification tout cela les poussées étaient absorbées par l'énorme masse du rempart ou par le fait que les tombes étaient enterrées les romains eux vont se jouer de l'estimation de la culée or c'est là tout le problème de la connaissance c'est de la maîtrise de la voûte comment estimer l'épaisseur d'une maçonnerie d'un mur de ce qu'on appelle la culée qui va retenir les pressions latérales d'une voûte et là on est dans le bouillon intégral on n'a pas la moindre information si ce n'est que les architectes romains avaient l'observation directe des dommages dans un pays où hélas les séismes sont nombreux qui peuvent être provoqués dans un arc ou dans une voûte à condition qu'ils soient appareillés c'est là où la lecture est la plus claire ils pouvaient voir ainsi de quelle manière fonctionnait mécaniquement dynamiquement une voûte à pousser lorsque l'un des appuis vient à se dérober écartement d'un appui sous l'effet d'une secousse sismique d'un tassement différentiel de fondation qu'est-ce qu'on voit on voit que la voûte va s'ouvrir à l'intrado dans la direction dans la zone de la clé et à l'extrado à hauteur de ce qu'on appelle les reins autrement dit lorsqu'il va y avoir ouverture majorée dans la zone de la clé la clé n'aura plus d'appui latéral en partie haute elle va tomber ici on a l'ouverture vers le bas et tous ces prismes de pierre vont dégringoler donc là ils avaient l'illustration mécanique du fonctionnement partant ils savaient qu'il fallait charger une voûte à partir des reins et estimer d'une manière optimale la maçonnerie capable d'absorber ses poussées latérales donc ils avaient un truc naturellement c'était pas le calcul c'était un système graphique or les théoriciens de l'architecture dès la renaissance refont ce dessin ils ont vu comme on vient de le voir de quelle manière fonctionnait mécaniquement un arc ou une voûte et ils le transposent graphiquement ils disent voilà débrouillez-vous pour que ici on ait une masse telle que ce risque ne se produise pas il faut attendre le 17ème siècle avec deux auteurs le père François Déran l'architecte de l'église Saint-Paul et Vauban ingénieur bien connu qui tous les deux nous proposent pour la première fois dans l'histoire de l'architecture donc au 17ème siècle un système graphique qu'il faut voir dans ce dessin qui est celui-là les autres n'en sont que les extrapolations qui montrent de quelle manière à l'aide du triangle équilatéral en utilisant le même rayon on va estimer l'épaisseur optimale d'une culée vous prenez le rayon qui a permis de déterminer l'arc ou la voûte vous replacez l'aiguille du compas aux extrémités du diamètre vous retracez un arc de cercle qui est le même que celui qui a déterminé l'arc et à l'extrémité de cet arc de cercle vous avez un point extérieur de la culée or il se trouve que le calcul déterminé à partir de ce qu'on appelle le calcul de décembre des charges aboutit approximativement avec une approximation très proche de la réalité pour une voûte de grand appareil s'inscrit effectivement dans ce graphique ni le père Déran qui était jésuite ni Vauban ne cite de source ce qui veut dire qu'ils ne sont pas les inventeurs et qu'ils font que proposer dans des manuels destinés aux constructeurs une recette graphique qui existait vraisemblablement depuis très longtemps et on se plaît à croire au moins depuis l'époque romaine autre petit clin d'oeil qui montre que le maçon romain savait très bien comment fonctionnait la voûte dans cette façade d'une très grande villa on avait une entrée de type triomphale aux fenêtres d'étage une ouverture majeure deux ouvertures secondaires les poussées de cette voûte étaient reprises par celle-ci et on voit que le maçon a intégré dans la maçonnerie une sorte d'arc boutant qui matérialise c'était pour sa propre satisfaction évidemment qui va matérialiser la direction de la résultante des poussées donc même le maçon savait parfaitement comment fonctionnait la voûte lorsqu'on a affaire évidemment à de très grands ouvrages il y a aussi le problème du cintre qu'il faut savoir construire des cintres très volumineux les arches centrales du pont du Gard ont 24 mètres 50 de portée donc c'est une portée tout à fait considérable et ces dessins de cintres antiques nous font totalement défaut et même pour le Moyen-Âge on ignore totalement de quelle manière on cintrait la voûte des cathédrales il faut attendre les dernières années du 14e début du 15e siècle pour trouver enfin sur des miniatures extrêmement rares les premiers dessins de cintres supportant une voûte et on voit que ces cintres effectivement à pièces rayonnantes supportant un platelage sur lesquels on mettait les éléments rayonnants de pierre correspond tout à fait au schéma contemporain des cintres qui sont toujours utilisés aujourd'hui en architecture donc là encore on peut transposer sans trahir sans trop d'imagination ces modèles du cintre à l'antiquité romaine à défaut d'avoir le modèle du cintre on a au moins des parties saillantes qui étaient manifestement utilisées pour l'appui de ce cintre on a la corniche à la naissance de la voûte on a des parties saillantes latérales qui probablement servaient d'appui aux pièces aux longs grines de l'échafaudage qui n'ont pas été ravalées et puis à hauteur des reins à 30 degrés là où s'arrête le glissement des pièces on a d'autres appuis qui permettaient d'appuyer le cintre de la voûte elle-même on a d'autre part des informations écrites on voit ici des petits cartouches dans la pierre qui identifient les pierres autrement dit le tailleur de pierres les donnait à l'engin de levage qui les montait et puis l'appareillère devait les mettre à leur bonne position et on a fronce sinistra ici qui est écrit fronce médium fronce d'extra donc en fonction de l'inscription qui était imposée sur la pierre l'appareilleur savait à quel endroit il devait les poser sur l'extrado du cintre une bonne voûte on l'a vu c'est un complexe mécanique et non pas statique puisque les charges qui vont être reçues sur l'extrado vont glisser sur cet extrado et retransmettre leur pression latérale ce faisant elles vont évidemment lutter contre l'écartement des forces et les rapprocher de la verticale d'où l'intérêt on l'a vu de charger les reins d'une voûte donc tout cela va se tasser au gré de la construction il y aura donc effectivement un très léger mouvement de glissement des structures supérieures ce qui explique que lorsqu'il y a séisme il y aura souvent destruction de la paroi mais l'arc va demeurer en place or cet extrado de la voûte pose des problèmes au tailleur de pierre lorsqu'on arrive en haut de la voûte à proximité de la clé les assises horizontales et bien elles deviennent très très pointues les pierres de jonction avec l'extrado sont taillées en sifflet elles risquent de se briser donc les tailleurs de pierre simplifient le système et reviennent au système primitif dans le corbellement ce qui en grande partie annule les intérêts de la voûte à pousser on a donc en intrado une voûte appareillée avec des joints rayonnants et puis à l'extrado pour relier ces éléments aux assises et aux joints au lieu d'avoir un extrado concentrique on va les relier par ce tas de charges qui est un encorbellement qui est un système extrêmement rudimentaire mais ça ne gênait pas les romains finalement le maçon lui va devoir prendre les mêmes précautions même si le béton en cristallisant transforme la structure en monolithe il n'en reste pas moins qu'il y a tout de même un souvenir de poussée latérale qui existe qui ne se transmet pas avec la même brutalité et pour éviter qu'il y ait des fissurations dans ces voûtes de maçonnerie les maçons au moins dans le lacium imaginent de réconstituer à l'intérieur de leur voûte alors que l'arc de tête a l'air parfaitement appareillé avec des éléments clavés ce n'est qu'un parement qui ne constitue pas l'intérieur lorsque ce parement a disparu qu'est-ce qu'on voit ? que le maçon a fabriqué artificiellement des clavots en introduisant à l'intérieur du béton et en les posant sur l'extrado des grandes briques plates à l'intérieur desquelles il va mettre du béton il va construire donc des parpins de béton sur le coffrage séparés par ces briques lorsque se produira le risque éventuel d'un tassement différentiel d'une secousse sismique et bien il y aura affaissement donc reclavage le long de ces lignes et la structure restera stable connaissant les possibilités infinies du béton dans toutes les compositions et configurations dans l'espace les romains n'auront plus aucune limite notamment dans la portée ni dans on l'a vu l'ouverture de l'éclairage lorsqu'on a un cryptoportique une galerie souterraine qui est voûtée comme elle sera voûtée en béton on peut très tranquillement ouvrir à l'intérieur à l'aide de coffrages préparés à l'avance un grand nombre d'ouvertures ce coffrage va donner quelques idées notamment on s'aperçoit lorsqu'on le retire que le mortier que l'on avait mis pour beurrer l'intrado de la voûte on le beurrait pourquoi ? parce que si on n'avait pas pris cette précaution certains moellons par exemple n'auraient pas été enfermés dans la colle auraient risqué de se détacher de tomber alors que si l'on commençait par bien tartiner avec une couche de mortier de chaud l'extrado du cintre et que l'on jetait par dessus le béton on avait la certitude que tout cela était enfermé dans une bonne couche de colle et lorsqu'on déceintre on va relire très fidèlement l'empreinte laissée par le plâtelage que constituait ce moule et on va l'exploiter pour décorer les intrados de voûte par exemple en organisant des caissons qui étaient fabriqués par le coffreur lui-même autre problème qui va être résolu par le béton les rencontres de voûte imaginez des galeries concentriques dans un amphithéâtre et puis une galerie périphérique or cette galerie périphérique va couper les galeries qui vont être rayonnantes il y aura donc des rencontres de berceaux qui vont poser des problèmes de dessin tridimensionnel très compliqués c'est ce qu'on appelle la voûte d'arête pour éviter au moins au grand appareil la difficulté de taille de ces arrêtiers très complexes les romains avaient trouvé une solution extrêmement simple on décale les hauteurs de naissance et les hauteurs de clé si bien qu'une voûte s'arrêtant ici ne fait que traverser un mur vertical et l'autre voûte qui est au-dessus ne rencontre jamais la voûte qui lui est orthogonale le résultat c'est que les romains vont se dérober à la construction de voûte de pénétration de voûte en grand appareil alors qu'ils vont en faire des milliers évidemment en béton et que le seul exemple de toute l'Italie d'une voûte d'arête appareillée est un exemple tardif c'est la crypte du mausolée de Théodorique à Ravenne donc du 6ème siècle construit vers 525-526 qui a été faite non pas par des tailleurs de romains à cette époque là il n'y avait plus guère de bons tailleurs de pierres en Italie mais par une équipe de tailleurs de pierre et un architecte venu de Syrie parce que l'école syrienne elle qui avait toujours maintenue une grande qualité de la stéréotomie qui savait réaliser des voûtes d'arête et des pénétrations avait su effectivement composer dans l'espace cette voûte d'une qualité absolument remarquable or curieusement bien avant eux les grecs dans leur souci de qualité de stéréotomie et en dépit du nombre très discret de voûtes dans le monde grec avait déjà réussi à réaliser ces rencontres de voûtes en grand appareil et notamment dans les galeries de dans les galeries basses des théâtres par contre le béton évidemment ne pose plus aucun problème désormais ce n'est plus le tailleur de pierre ou l'appareilleur qui devra réaliser ces rencontres les voûtes d'arête c'est le coffreur et c'est le coffreur qui avec ses cintres et ses planches va fabriquer un moule qui dessine en négatif la rencontre orthogonale de deux voûtes qui ont même diamètre et même ligne de clé on va jeter le béton par dessus on décoffre après quoi le stucateur vient on va remettre un enduit lisse en un trado et le tour est joué et lorsqu'un édifice n'a pas reçu ce revêtement épidermique destiné à le décorer la lecture en est très claire si vous allez un jour peut-être est-ce déjà fait dans ce qu'on appelle les galeries de service des termes de Cluny qui jouxtent le musée du Moyen-Âge on a là des salles et des galeries qui n'ont jamais été destinées à être vues par le public qui étaient des salles de service dans lesquelles effectivement ni les parois ni les voûtes n'avaient reçu d'enduit et on y lit très clairement le travail du reste assez approximatif du coffreur qui avec ses planches avait organisé à partir du dessin de l'architecte la rencontre de ces voûtes évidemment à l'intérieur lorsqu'on passe dans les salles publiques cette composition de la voûte d'arête qui était totalement revêtue d'un enduit ou d'un stuc avait un autre avantage elle permettait d'ouvrir de vastes ouvertures à une très grande hauteur puisque désormais dans la voûte d'arête l'ensemble des pressions est reportée aux quatre angles sur les piliers qui continuent les arrêtiers ou plutôt les arrêtiers qui continuent les piliers bien entendu si bien que les parois qui sont entre ces arcs sont simplement des remplissages qui ne supportent que leur poids propre dans lesquels on peut ouvrir très largement mais comment mieux conclure par cette fantastique conquête de l'espace réalisée grâce à la maîtrise de la voûte et à la maîtrise du béton qu'en comparant encore une fois ça n'a pas de valeur objective mais c'est pour montrer les étapes incroyables franchies par l'architecture romaine quelle que soit l'admiration qu'on puisse avoir pour les égyptiens la plus grande salle de l'architecture égyptienne c'est la grande salle hypostyle du sanctuaire d'Amon à Carnac or lorsqu'on pénètre dans cette grande salle dans laquelle un certain nombre d'entre vous ont déjà pénétré on est stupéfait par la massivité des supports qui soutiennent des poutres colossales et on a l'impression qui est presque vrai que les pleins sont plus prégnants que les vides on est dans une forêt avec une densité extraordinaire le même type d'espace lorsqu'il est traité par l'architecte romain c'est exactement le contraire son objectif c'est d'emprisonner l'espace et de le libérer totalement il n'y a plus d'appuis intermédiaires il n'y a plus que l'environnement architectural qui passe à peine pour un an puis tant il est richement décoré nous sommes ici dans ce qu'on appelle la basilica c'est à dire la salle centrale des termes de Dioclétien restaurée au 16ème siècle par Michel-Ange puis plus tard par Van Vitelli mais l'architecture demeure l'architecture c'est l'architecture de l'époque impériale et on a ici un énorme espace couvert par des voûtes d'arête avec de très amples ouvertures qui montent jusqu'à la ligne de clé et un espace intérieur qui est à la fois emprisonné et totalement libéré et on ne saurait terminer ce chapitre sur les voûtes sans parler des coupoles puisque là aussi les romains vont innover tous les principes constructifs qui permettent de construire une coupole existent déjà simplement ils vont combiner cet ensemble pour créer une forme nouvelle la forme circulaire couverte par une voûte et là encore on s'aperçoit que si l'on applique le système graphique de Vauban on trouve ici une correspondance entre le calcul de descente des charges et le procédé graphique ces coupoles apparaissent à l'époque augustéenne on n'a aucun exemple antérieur à l'époque d'Auguste et la plus ancienne d'entre elles qui pour autant n'est pas une miniature se trouve à Bahia ville proche de Pouzol où il y a des centaines de sources chaudes nous sommes sur un massif volcanique actif évidemment très précocement les romains ont songé à exploiter ces sources de chaudes pour les établissements de bains publics l'une d'entre elles qui s'appelle le temple de Mercure mais c'est un terme tout à fait anecdotique c'était la grande salle centrale d'un édifice thermal or extérieurement cet édifice parfaitement conservé il ne s'agit pas d'une construction en béton moderne qui ressemble à une coupole de la ligne Maginot est malheureusement enfoncé dans le sol sur une très grande hauteur que l'on ne connaît pas en raison d'un phénomène sismique très spectaculaire qui s'appelle le bradycisme il y a deux endroits de la planète l'un en Californie l'autre ici où il y a une cheminée volcanique et de temps en temps cette cheminée volcanique qui est vide en raison de sollicitations dues au mouvement de plaques se remplit de magma le magma cherche un exutoire monte dans cette cheminée volcanique puis rencontre des croûtes de surface se met à pousser sur les croûtes de surface et le sol se met à monter il va monter lentement avec la montée avec la poussée du magma si bien que cette ville de Puzol et de Baya toutes les deux qui se jouxtent vont de temps en temps une fois par siècle une fois tous les 200 ans le sol va se mettre à monter puis à redescendre c'est une pulsation extrêmement lente très impressionnante et en 1984-85 le bradycisme ascendant a repris un point tel que le port de Puzol s'est trouvé asséché donc il a fallu construire un énorme warf de 1500 mètres de longueur pour que les navires puissent toujours débarquer leurs marchandises dans le port de Puzol si bien qu'une construction aussi pesante que celle-ci avec un sol imbibé d'eau nous sommes au bord de la mer a poinçonné le sol et que finalement à la suite de plusieurs de ces mouvements ascendants et descendants le sol a fini par monter tandis que la coupole restait à son niveau le plus profond et lorsqu'on pénètre à l'intérieur de cet édifice très spectaculaire donc la plus ancienne coupole romaine 21 mètres de diamètre c'est quelque chose d'énorme on rencontre la nappe phréatique qui est équilibrée par le niveau de la mer et on n'a jamais pu vider cette salle donc on ne connait pas sa hauteur d'autant qu'une partie est remplie également par de la terre ici on a le niveau de l'eau on est juste à la naissance de la coupole et il peut y avoir en dessous 12, 15, 20 mètres de hauteur verticale en tout cas on retrouve dans cette coupole une coupole de maçonnerie de moellon une sorte de béton très robuste avec un oculus axial cet oculus qui va être repris dans toutes les grandes coupoles romaines et notamment au Panthéon et puis des puits de lumière ce qu'on a vu tout à l'heure dans les termes ménagés à l'aide de coffrages dans l'épaisseur de la voûte de béton le modèle sublime c'est le Panthéon tellement bien construit qu'on retrouve cette exploitation de la plasticité du mortier et à l'aide de coffrages le coffreur peut évidemment prévoir un décor en négatif dans l'intrado de la voûte il va peut-être sans le savoir introduire une structure nervurée qui n'est pas sans intérêt dans la stabilité de cette voûte et on va obtenir ainsi avec un oculus de 9 mètres de diamètre une coupole dont le diamètre est de 43 mètres 30 or presque toutes les grandes coupoles d'Europe et surtout les coupoles italiennes que ce soit Sainte-Marie de la Fleur ou le Vatican donnent des signes d'inquiétude on a il y a des témoins un peu partout à Saint-Pierre de Rome sur le tambour il y a des fissures vives qui sont très inquiétantes or il n'y a pas dans la coupole du Panthéon la moindre fissure en dépit d'une succession spectaculaire de tremblements de terre c'est-à-dire la qualité optimale de cette architecture impériale et enfin terminons par ce qui est le champ du signe de l'architecture de l'antiquité mais qui est un champ du signe absolument sublime qui est l'héritage direct au premier degré de l'architecture romaine Sainte-Sophie de Constantinople Justinien évidemment c'est beaucoup plus tard c'est le 6ème siècle et là les deux architectes Antémus de Traal Isédor de Millet ont l'idée non pas d'isoler la coupole comme étant la couverture et le monument lui-même qui se prolongent verticalement mais d'ajouter à cette coupole centrale de 32 mètres de diamètre déjà deux demi-coupoles qui ont même diamètre puis des triples coupoles qui reprennent en escalier les poussées successives de façon à avoir un énorme volume de 77 mètres de longueur de 55 mètres de hauteur qui crée le plus grand volume libre de l'histoire antique de l'architecture c'est sur cette image que vous allez pouvoir retrouver le cassoulet de Castel Daudari avant qu'il n'adhère à la cocotte merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501